Toutes les raisons étaient bonnes. Il y aurait dû avoir des neiges mâches. Je comprends pas. Pour cette restauratrice, la soirée de samedi a été un véritable cauchemar. Le deuxième service, on s'est amassé presque vides parce que les gens ne se sont pas présentés. Annulation, clients frustrés par la congestion, absence de stationnement et livreurs qui ne pouvaient pas circuler, ce qui devait être l'une des plus grosses soirées de l'année, a été ruinée par un trou plein de neige dans les rues. Oui, ça a été complètement gâché. Ça aurait été supposé être un gros week-end. Une grosse fin de semaine, notamment grâce à la présence des visiteurs pour le tournoi Pee-Wee, où on avait moins le coeur à la fête au lendemain du match des petits Ukrainiens. Est-ce qu'on aimerait ça que ces gens-là qui ont payé puissent avoir accès plus facilement au centre? Le directeur général soutient que 2000 personnes qui avaient acheté un billet spécifiquement pour cette journée ont déclaré forfait avant leur arrivée. On parle de 13 % des gens qui avaient acheté des billets qui n'ont pas pu se rendre au centre Vidéotron. Et dans les abonnements, c'est encore pire, on tombe à 30 % de gens qui ne sont pas venus. Puis je peux vous le dire, avec la des tonnes de courriels puis de téléphones qu'on a reçus, c'est uniquement parce que les gens n'étaient pas capables de se stationner aux alentours du centre Vidéotron. Le chef de l'opposition à l'hôtel de ville en appelle à une meilleure coordination des effectifs municipaux. Il y aurait eu moyen d'organiser les corps de travail de façon différente pour qu'on puisse avoir des équipes fraîches qui soient prêtes pour venir déneiger, à tout le moins les rues des quartiers centraux. Et selon lui, l'administration marchand a failli à la tâche. Il y a des situations d'exception où il faut être capable de s'ajuster. Le maire parle beaucoup d'agilité. Moi, je trouve qu'on n'a pas été très agiles dans les dernières heures. On va apprendre vite, mais on va apporter les correctifs qu'il faut. Il faut être encore meilleur que ça, on est d'accord. Bruno Marchand promet de faire un bilan de la situation dès lundi avec les différents intervenants. Il reverra la politique de déneigement si le besoin se fait sentir, mais atténue déjà les attentes. La politique, on va l'améliorer, on va l'amender, on n'a pas peur de ça. On va faire les bons post-mortem demain. Mais il ne faut pas oublier que quand on combine tempête, quand on combine nos règles de déneigement, quand on combine l'affluence, bien, c'est sûr qu'il y a une tempête qui n'est pas si facile que ça à gérer. Ici Louis-Simon Lapointe, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada